peut-être que vous aussi vous avez déjà entendu certains trucs qu'il fallait absolument faire pour bien planter les pieds de tomate alors on met une bonne poignée d'ortie au fond du trou et le pied de tomate on enlève les feuilles du bas et puis on va l'enterrer bien profond que la tige soit enterrée aussi voilà et là tu vas voir comment ils vont produire ces plantes de tomate et vous vous êtes jamais demandé si par hasard peut-être certains de ces savoirs n'étaient pas forcément si utile que ça voire même parfois totalement contre-productif dans ce nouvel épisode de ma série que j'ai appelé truc nul je remets en question certaines vieilles pratiques et autres croyances populaires qu'on répète aujourd'hui sans savoir si c'est vraiment efficace ou non et aujourd'hui on va voir la plantation d'une grande classique de nos potagers la tomate et on va donc remettre en question ces deux trucs qu'on entend souvent à savoir qu'il faut mettre une bonne poignée d'ortie au fond du trou de plantation et que quand on plante le pied de tomate on va enterrer une bonne partie de sa tige et vous allez voir qu'en fait non seulement c'est pas franchement utile de le faire mais en plus de ça une de ces deux pratiques peut même représenter un risque pour votre culture allez c'est parti premier truc qu'on va voir c'est le fait de mettre une poignée d'ortie broyée au fond du trou de plantation avant d'y mettre le pied de tomate au dessus ça c'est un truc qu'on entend vraiment très souvent les orties sont très très riches en azote et le fait de faire ça ça apporterait un gros boost de croissance et amènerait des pieds de tomates qui seraient plus vigoureux etc etc moi j'ai entendu ça dès la première année où je me suis installé ici il ya 15 ans et donc vu que j'aime bien tester les choses premier truc que j'ai fait c'est planter deux lignes de tomates sur une ligne une poignée d'ortie au fond du trou et sur l'autre ligne pas d'ortie au fond du trou et pour le reste pour les deux lignes j'ai fait la même chose et j'ai vu aucune différence significative sur les deux lignes bon du coup si ça marche c'est pas flagrant petit point sur comment ça se passe dans la nature dans la nature la matière organique les feuilles mortes des plantes des arbres tombe en surface du sol cette matière organique va se décomposer petit à petit et produire des éléments nutritifs pour les plantes que la pluie va emporter vers le bas dans le sol à côté de ça les plantes vont produire des racines qui poussent sous la surface du sol en passant quand on dessine un arbre avec ses racines il faut arrêter de dessiner les racines un peu comme un arbre qui pousserait à l'envers sous le sol à la verticale les racines poussent à l'horizontale sous la surface du sol pile à l'endroit où les éléments nutritifs dû à la décomposition de la matière organique va être emporté par la pluie on pourrait dire en quelque sorte que leur nourriture leur tombe du ciel donc à votre avis qu'est ce qui va se passer si on prend de la matière organique une poignée d'ortie qu'on va mettre sous le pied de tomate qu'on va planter donc au dessus vous le voyez venir le truc pas logique à chaque fois qu'on va arroser tous les éléments nutritifs produits par cette matière organique vont être emportés vers le bas alors que les racines de la tomate sont au dessus et ça c'est pas ouf pour le plan de tomate ça ne lui fera aucune différence donc si vous voulez apporter des matières organiques qui apportent vraiment quelque chose à la tomate planter votre tomate normalement et cette poignée d'ortie mettez là en surface du sol je dis orties mais ça peut être n'importe quelle matière organique c'est d'ailleurs pour ça moi que quand je plante quelque chose des tomates ou n'importe quoi d'autre je mets toujours une couche de compost et de la matière organique en surface du sol au dessus après la plantation donc mettre des orties au fond du trou avant de planter la tomate au mieux ça ne sert à rien au pire par contre ça peut être carrément contre productif pour votre culture et oui c'est pour ce truc là que je vous disais en début de vidéo qu'il peut y avoir quelque chose qui peut même représenter un risque pour la culture imaginez vous mettez une grosse poignée d'ortie et vous plantez votre racine de tomate là dedans cette grosse poignée d'ortie c'est de la matière organique fraîche qui va fermenter qui va chauffer qui va dégager un gros surplus d'azote que votre tomate n'est pas capable d'absorber parce qu'elle n'a pas encore le système racinaire qui va avec et du coup ça risque tout simplement de cramer votre pied de tomate si vous en mettez trop et que vous mettez de suite votre tomate directement dedans donc voilà mettre une grosse poignée d'ortie sous le plant de tomate au mieux ça sert à rien au pire c'est pas bon pour le plan de tomate bon je vais pas vous laisser avec ça vous êtes sympa je vais quand même vous offrir une petite astuce qui elle pourrait fonctionner bon il existe quand même une façon de faire qui peut être assez intéressante je vous montre à peu près deux semaines avant le moment de planter vous allez pouvoir déjà commencer à cueillir une bonne quantité d'ortie alors oui moi je cueille 100 gants je préfère avec l'habitude au bout d'un moment ça fait plus rien aïeux putain environ deux semaines avant la période de plantation vous pouvez commencer à cueillir une bonne quantité d'ortie vous allez pouvoir mettre au fond du trou à ensuite à l'endroit où vous allez planter vos tomates vous allez bien ameublir la terre sur toute la zone où il y aura les racines de la tomate que vous avez planté et là vous allez pouvoir y mettre allez une bonne poignée d'ortie par chaque pour chaque plan de tomate que vous allez mélanger avec votre terre vraiment sur la zone de plantation et vous allez laisser ça comme ça pendant au moins deux semaines vous faites pas ça au moment où vous plantez comme ça quand vous allez planter les orties auront bien commencé à se décomposer et ça posera pas de problème et ça apportera un bon supplément d'azote au début de la croissance du plan de tomate et là ça pourrait être intéressant surtout que là on n'est pas encore au mois de mai on a encore des risques de gelée d'ailleurs là ici en ce moment ils gèlent donc je vais au moins attendre deux semaines avant de les mettre en terre allez deuxième truc maintenant qu'on entend souvent c'est le fait d'enlever les feuilles du bas sur le plan de tomate allez encore une et quand on le plante de l'enterrer profond d'enterrer le bas de la tige bon alors là je vais pas vous dire que ça sert à rien cela dit ça sert pas forcément à ce que tout le monde peut croire d'ailleurs moi aussi je le fais à chaque fois que je vais rempoter mon pied de tomate je vais toujours le mettre un petit peu plus profond que ce qu'il était avant et quand je le plante je vais l'enterrer le plus profond possible d'ailleurs je fais régulièrement des publications où j'en parle j'en ai fait une il n'y a pas longtemps et dans les commentaires que j'ai eu j'ai eu certains commentaires notamment un commentaire d'une personne qui me dit je connais quelqu'un qui a fait ça qui a testé sur plusieurs cultures certains pieds de tomate enterrés profonds et d'autres enterrés normalement comme comme ils avaient germé et puis résultat en plein été les productions sur les deux pieds étaient identiques il n'y avait pas un pied qui était plus productif plus vigoureux que l'autre donc oui planter vos pieds de tomate plus profond ne donnera pas à terme des plans qui seront plus vigoureux et plus productifs mais parce que c'est pas là que ça se joue c'est beaucoup plus tôt si vous plantez un pied de tomate comme ça qui a déjà un feuillage bien développé et un système racinaire qui est assez réduit parce qu'il doit tenir dans le pot la même chose qui aurait poussé naturellement en plein terre le système racinaire serait déjà beaucoup plus gros et beaucoup plus équilibré là il ya un déséquilibre la plante est capable d'évaporer beaucoup d'eau par ce feuillage quand même assez volumineux par contre avec son petit système racinaire elle a la capacité d'en absorber moins que ce qu'elle pourrait être capable d'évaporer il ya un déséquilibre c'est pour ça qu'en pot quand les racines sont bien développés il faut quand même les arroser assez souvent donc premier truc déjà le fait d'enlever les feuilles du bas ça va réduire un petit peu la quantité de feuillage et donc réduire la capacité de la plante à évaporer de l'eau deuxième truc c'est que les tomates ont une caractéristique assez particulière elles sont capables de produire rapidement plein de racines sur toutes les parties de tiges qui vont être enterrés d'ailleurs sur pas mal de plans regardez le bas des tiges et on voit bien qu'il ya des petites excroissances comme des petits globules là qui arrivent sur la tige ça c'est des racines qui sont prêtes à éclore entre guillemets et dès que la tige sera enterrée la plante va être capable d'augmenter rapidement son volume de racines et donc en enlevant les feuilles du bas et en plantant la tige on va passer d'une plante qui a beaucoup de feuillage et donc la capacité d'évaporer beaucoup d'eau et un petit système racinaire et pas la capacité d'en absorber assez à une plante qui aura moins de feuillage moins de capacité d'évaporation mais par contre plus de racines et donc la possibilité d'aller absorber largement suffisamment d'eau elles seront donc dès les premières périodes après plantation beaucoup moins gourmandes en arrosage mais c'est pas tout quand vous allez les planter plus profond vous allez d'emblée placer la racine plus profond que si vous l'avez planté juste à cette hauteur là on va la descendre un petit peu et donc le système racinaire va être d'emblée dans une zone du sol qui va mettre beaucoup plus de temps à sécher on les plante maintenant au printemps le sol est relativement humide on arrose bien à la plantation d'ailleurs j'ai déjà fait des vidéos sur comment on plante en arrosant bien au moment de la plantation ensuite on n'a plus besoin d'arroser et quand l'été va arriver le sol va sécher petit à petit de plus en plus profond mais la zone dans laquelle sera la racine dès le début elle va rester humide beaucoup plus longtemps et donc on va voir d'emblée une plante qui aura besoin de beaucoup moins d'eau parce qu'elle aura un système racinaire équilibré avec son volume de feuillage et des arrosages qui auront besoin d'être moins fréquents voire pas d'arrosage du tout puisque si on arrose bien à la plantation comme je l'expliquais il n'y a plus besoin d'arroser du moins jusqu'à l'été peut-être qu'en été il faudra arroser là c'est une autre histoire donc tout ça ça va apporter de gros avantages mais ces avantages ça sera surtout au début de la culture vous pourriez ne rien faire de tout ça planter votre pied de tomate normalement arrosez beaucoup arrosez souvent une fois que le plan de tomate sera bien développé aura produit plein de racines dont certaines seront allées assez en profondeur là il n'y aura plus beaucoup besoin d'arroser et puis ça marchera comme si vous aviez fait la technique qu'on vient de voir l'idée d'enlever les feuilles pour pouvoir planter plus profonde va donc apporter un gros avantage mais uniquement au début bon il se pourrait qu'il y ait une autre petite différence le fait de planter plus profond et de de suite donner plus de vigueur au plan pourrait faire que les plantes pousseraient un peu plus rapidement et donc donnerait des productions un peu plus tôt mais à vrai dire ça je suis pas certain d'y croire j'ai pas testé je vais tester et s'il y en a certains parmi vous qui ont envie d'essayer de faire ça des comparatifs certains plants plantés profonds et d'autres moins profonds avec les mêmes conditions les mêmes variétés et puis vous verrez bien si ça produit plus tôt en plantant plus profond ou pas du tout et puis oubliez pas de me partager les résultats en commentaire ça m'intéressera beaucoup allez et puis maintenant bonne plantation regarde la météo faites attention il y a encore des risques de gelée et puis voilà on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo merci abonnez vous partagez commentez pouce en l'air tipi etc je peux faire mieux là comme d'habitude merci d'avoir suivi jusque là si ça vous plaît vous pouvez partager la vidéo autour de vous vous abonner à ma chaîne des petits pouces en l'air ça fait toujours plaisir et c'est sympa pour l'algorithme et comme d'habitude cette chaîne est soutenue par tous les tipeurs les tipeurs qui me suivent depuis un moment sans qui je pourrais pas prendre le temps de faire tout ça donc si vous voulez rejoindre cette communauté et me soutenir vous aussi il ya un lien par là en haut à droite dans la description sous la vidéo à la fin des vidéos si vous cherchez vous trouverez merci à tous ceux qui le feront blonde plantation bon courage pour les gelées et puis bon printemps à vous qui risque de finir d'arriver allez bye bye et puis ben moi j'ai pas fini bon j'ai plus qu'à le déterrer moi maintenant avant que ça gèle on va le remettre en pause désolé c'était pour youtube t'en foutre de youtube t'arrange pas tout ça abonnez-vous